apparu en 2019 le kamik est le premier suv urbain de skoda si ce concurrent des renaud capture et peugeot 2008 n'est pas très connu dans l'hexagone c'est une vraie star dans le reste du monde où il se positionne comme la seconde meilleure vente de skoda juste derrière l'octavia le restylage de cette machine à sous se veut donc discret la calandre les boucliers et les optiques avant et arrière ont été redessinés de manière à donner un caractère un peu plus affiné au suv tchèque on note que les phares en deux parties ont été conservés mais ils adoptent pour la première fois la technologie matrix qui en gros permet d'éclairer en plein phare sans éblouir et bien les voitures qui arrivent en face et ça c'est une technologie assez rare pour le souligner sur le marché des petits suv urbains à bord les changements sont aussi légers on retrouve une planche de bord calqué sur celle de la scala la berline compacte le kamik restylé reçoit de nouvelles celleries et de nouveaux habillages de portes et de planches de bord conçues à partir de matériaux recyclés alors c'est plutôt réussi et cela contribue à l'impression de qualité qui se situe dans la bonne moyenne du marché des suv urbains on note également l'arrivée de série d'une instrumentation numérique en 8 pouces qui peut grimper jusqu'à 10 pouces selon les niveaux de finition c'est la même chose pour l'écran multimédia qui n'est pas le meilleur du marché mais qui est plutôt facile à appréhender il dispose aussi des connectivités android et carplay sans fil ça c'est bien et enfin dernier changement et bien c'est la modification du système de commande de climatisation c'était une demande des clients du kamik qui a été tout simplement simplifié long de 4 mètres 24 le kamik est l'un des plus grands de sa catégorie il met son gabarit à profit des occupants et notamment aux places arrière où de grands adultes seront chouchoutés le volume de coffre est plus dans la norme de la catégorie dommage il ne propose pas de banquette arrière coulissante scoda fait évoluer ses astuces simply clever le kamik reçoit des pochettes de rangement pour smartphone derrière les dossiers de siège avant des filets et des crochets d'attache pour le coffre une prise 12 volts et un compartiment amovible entre les sièges arrière en matière de volume et d'aspect pratique le kamik peut aisément se substituer un SUV du segment supérieur en gros une petite famille de quatre personnes il trouvera facilement son compte scoda n'a pas ajouté d'hybridation légère à l'occasion du restylage la prochaine génération devrait être proposée avec une variante 100% électrique sous le capot l'offre de moteur reste donc identique à l'actuel exclusivement tournée vers l'essence avec un trois cylindres à lits tsi proposés en 95 et 115 chevaux ainsi qu'un 4 cylindres 1 litre 5 tsi de 150 chevaux à désactivation des cylindres ces moteurs connus au sein du groupe volkswagen ont été revisité pour répondre aux futures normes euro 7 elles présentent toutes des émissions de co2 en baisse au plus haut le kamik rejette 136 grammes de co2 ce qui porte le malus maximum à 650 euros un prix raisonnable sachant que le tchèque n'est pas soumis au malus sur le point nous sommes au volant de la version à lits tsi de 115 chevaux qui présente l'avantage d'être disponible à la fois en boîte mécanique et en boîte automatique c'est un moteur qui offre des performances amplement suffisante on a des jolies accélérations par contre il manque quand même un peu de souffle sur les longues accélérations mais globalement bien ça suffit on vous conseille même de rester sur le 3 cylindres plutôt que d'adopter sur le 4 cylindres à désactivation qui est un peu plus mou du genou en ce qui concerne les consommations malheureusement pas de miracle on a enregistré une moyenne d'un peu plus de 7 litres en roulant comme des bons pères de famille et ça grimpe encore plus une fois qu'on est sur l'autoroute le kamik ne fait pas du dynamisme une priorité les réglages du châssis sont en accord avec la philosophie du petit suv de skoda autrement dit orienté confort mais sans verser dans l'excès de souplesse ce qui fait de ce petit suv un bon compagnon de voyage skoda profite du restylage pour reconstruire la gamme à la hausse ainsi les niveaux actuels sont remplacés par les finitions et sans sélection et monte carlo avec un équipement supérieur et une légère inflation à la clé avec un prix de départ désormais fixé à 23 900 euros